A travers l'invention de mondes imaginaires, la fantaisie évoque notre monde réel et ses multiples dérives. Certains récits peuvent même s'entendre comme de véritables plaidoyers écologistes. Dans Le Seigneur des Anneaux, Tolkien, amoureux de la nature et des prairies verdoyantes, utilise le sorcier Saruman pour dénoncer les méfaits de la révolution industrielle sur la campagne anglaise. Pour bâtir son armée, Saruman veut détruire la forêt de Fangorn en terre du milieu. Mais il sera arrêté par la nature elle-même, avec le Kouroudé Hens, ses hommes arbres géants qui détruiront sa forteresse et le garderont en otage. Un peu plus tard, le sorcier tentera d'annexer le territoire des hobbits pour transformer le charmant comté en société industrielle infernale, menaçant ainsi son écosystème. La nature souillée par l'homme est aussi une thématique très présente dans l'œuvre d'Ayao Miyazaki. Dans Princesse monoloquée, la divinité de la forêt et ses animaux subissent la cupidité et la pollution de la ville, qui sont aussi à l'origine de la malédiction qui frappe le prince Ashitaka. Il faudra l'intervention d'une jeune fille courageuse et de nombreux morts pour empêcher une importante catastrophe écologique. Réchauffement oblige, le dérèglement climatique est au cœur des nouvelles quêtes du héros de fantaisie. Même s'il a été inventé dans les années 90, le fameux « Winter is coming » de la maison Stark ne cesse de rappeler le danger des morsures de l'hiver. Ses représentants se révèlent être des lanceurs d'alerte avant l'heure devant la menace des marcheurs blancs. L'écologie demeure ainsi une thématique clé de l'imaginaire fantaisie. Sous-titrage Société Radio-Canada